Bonsoir à tous, une séance hésitante à Paris, à deux jours du verdict de la Fed sur ses taux. Avec les pierres étant hausse, la foncière va racheter jusqu'à 500 millions d'euros de ses propres actions. Valeo progresse également après l'acquisition d'une société allemande spécialisée dans les logiciels de traitement d'images en 3D de l'habitacle. Virbac recule, le laboratoire vétérinaire table sur une progression modérée de ses activités en 2017. Et puis ça reste compliqué pour les pétrolières alors que le baril poursuit sa chute désormais au-dessus des 48 dollars. Et Bouygues a démenti aujourd'hui une nouvelle fois les rumeurs d'une consolidation du marché français des télécoms. Bouygues tient à démentir catégoriquement l'existence de discussions, écrit le groupe dans un bref communiqué. Selon la lettre de l'expansion, Stéphane Richard et Martin Bouygues, patrons respectivement d'Orange et de Bouygues, se seraient rencontrés début mars et auraient trouvé des modalités financières convenant aux deux parties autour d'une valorisation de Bouygues Télécom du même niveau que lors des négociations de l'an dernier, c'est-à-dire environ 10 milliards d'euros. Fin de ce flash et vous avez rendez-vous demain matin à 9h30.